Je précise, si j'ai l'air un peu fatigué sur cette vidéo, c'est juste que je suis extrêmement malade. Yo, et bienvenue dans Upside Down, l'émission qui parle de filmmaking. Et le conseil d'aujourd'hui qui est important d'appliquer tout au long de votre carrière dans le cas où vous voulez vendre vos services, ne soyez pas gentil. Let me explain. Le but de cette vidéo n'est pas de vous transformer en sombre trou du cul, loin de là. J'essaie juste de vous faire comprendre que le monde de la vidéo et des arts en général n'est pas un monde de bisounours. Et celui-ci est prêt à faire qu'une bouchée de vous, jeune vidéaste. Je vais donc vous parler de deux cas d'enculades. Oui, non, parce que tant qu'à faire, expliquons les choses clairement. Qui sont assez récurrents et dont j'ai déjà fait les frais. Oui, oui, ça m'est arrivé. Oui, je sais, ça fait mal. Le premier, si vous vous accordez avec un client sur un tarif, que ce soit pour une vidéo, un clip ou même un court-métrage, même si ce client est votre ami, faites toujours signer un contrat ou un devis. Et ce, bien avant de commencer votre tournage ou de faire la moindre location de matériel. Généralement, on procède en deux étapes. Tout d'abord, on discute du projet avec le client. On va se mettre d'accord sur ce qu'il est possible ou non de faire et sur comment vous allez procéder. Puis, vous établissez un devis sur lequel figurera toutes les mentions légales ainsi que le budget détaillé convenu entre vous deux. Puis, ce devis, vous allez le faire signer. Il servira de preuve d'engagement entre vous et le client quant à la somme qu'il devra vous verser. Ce papier signé constituera une preuve légale de son engagement et en cas de refus de paiement de sa part, celui-ci vous permettra de vous retourner contre lui en toute légalité. Oui, mais Louis, mais on était au courant, là, 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 là. Bah, écoute, d'une, tu vas niquer ta mère. Et puis, deux, bah, tout le monde n'était pas forcément au courant. Donc, wow, tu te calmes, tout de suite, tu descends d'un demi-ton. On dirait que vous toussez. Alors oui, les parisiens, la campagne, tu connais les petites images de clowns-fippons ? Allez. Bien sûr, le point que je souhaite soulever tient dans le cas où vous êtes ami avec le client, ou bien si pour vous, cette personne est digne de confiance. Beaucoup de gens vont sentir mal à l'aise dans le fait de faire signer un devis à un client qui s'avère être aussi leur pote. Que de toute façon, c'est leur ami qui est digne de confiance, que ça ne sert à rien de le faire signer, qui tiendra ses engagements, et que par peur d'être mal vu, vont trop souvent sauter cette étape. Sauf que malheureusement, il faut bien faire la distinction entre personnel et professionnel. C'est bon, le mec qui fait couler une douche, vas-y au KLM. Et je tiens à vous rassurer, il n'y a absolument aucune honte à faire cela. Et dites-vous bien qu'un devis est une preuve d'engagement des deux parties. Il protège autant bien l'un que l'autre. Si au préalable, vous vous êtes mis tous les deux d'accord sur un tarif, il n'y a absolument aucune raison que cette personne refuse de signer votre devis. Ou alors, dans le cas où elle refuserait, c'est tout simplement parce que cette personne, c'était une personne pas très honnête. Et d'ailleurs, petit conseil, essayez d'appliquer au maximum la règle des 50-50. Demandez toujours à avoir 50% de la somme totale à l'entrée, c'est-à-dire au moment où vous commencez à tourner le clip, et le reste de la somme à la sortie du clip, c'est-à-dire à la fin, quand vous l'aurez fini et que vous allez le remettre. C'est pas obligatoire dans le cas où vous avez déjà signé un devis, mais c'est une sorte de sécurité en plus. Une fois que la vidéo a été tournée et montée, si vous devez la montrer à votre client, essayez de le faire dans le maximum des cas depuis votre ordinateur personnel. Ça évitera notamment qu'un client malhonnête vous la vole et ne vous paye jamais. Ça sera un peu dommage. Et dans le cas où le client ne peut pas se déplacer pour venir voir la vidéo et que vous êtes contraint de lui envoyer, laissez toujours un copyright sur la vidéo, histoire que celui-ci ne puisse pas la voler et l'utiliser contre votre gré. Et enfin, une fois que la vidéo est terminée, envoyez-lui votre facture, lui il récupérera votre vidéo, vous récupérez votre somme d'argent, et comme ça, tout le monde est content. Et croyez-le ou non, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Il m'est arrivé au cours de ma carrière un peu plus jeune d'avoir affaire à des clients pas très honnêtes, et j'espère que ces conseils vous permettront de ne pas faire face aux mêmes soucis que moi. Le deuxième conseil que je peux cette fois-ci vous donner concerne les tarifs que vous devez appliquer. Je vais pas vous dire combien facturer vos services, cela dépend d'énormément de facteurs, mais vous mettre en garde contre un problème qui est tout aussi récurrent. Et que je vais appeler... Bon, écoute, vu que c'est la première fois qu'on bosse ensemble et que je sais pas trop ce que tu vaux, je te propose de te payer moins cette fois-ci, mais par contre, t'inquiète pas, si tu fais du bon taf, la dernière fois, je te paierai plus, comme ça, tout va bien. Ceci est du bullshit ! Du fucking bullshit ! Butoyez-y de bullshit, Louis ! Oh, I'm glad you fucking asked ! It's bullshit, for three reasons ! Premièrement, car votre travail a un prix, et peu importe son prix, que ce soit la première fois que vous travaillez pour un client ou la dixième fois, vous annoncez un tarif, le client accepte de vous payer ou non. Y'a pas de négociation parce que c'est la première fois ou je sais pas quoi. Deuxièmement, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de deuxième fois. Et si vous comptiez là-dessus, et bah vous serez un peu déçu. Et troisièmement, parce que si vous commencez à travailler avec un client pour moins cher que ce que vous faites payer d'habitude, celui-ci va vous coller une étiquette du genre « Ok, ce mec coûte tant ! » Et vous sera très difficile par la suite d'appliquer vos vrais tarifs avec ce même client. Parce qu'à chaque fois, le mec se dira « Ok, le gars m'a fait une vidéo pour tant, là maintenant, il demande plus cher pour faire la même chose, mais si avant il travaillait pour tant, bah il peut retravailler pour tant là. » Je veux dire, y'a pas besoin de le payer plus cher, autant le payer comme avant. Et en même temps, il aura pas vraiment tort. Lorsque vous avez un client, appliquez toujours les mêmes tarifs avec ce client. Et le premier tarif est notamment le plus déterminant dans ce cas-là. Et ça, je vous parle vraiment d'expérience, les gars. Ça arrive tout le temps. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux dont vous n'allez jamais, au grand jamais, au grand jamais, j'ai mal au bras putain, pouvoir sortir. Morale de l'histoire, soyez ferme, n'ayez pas peur de vous imposer, parce que sinon, le seul perdant dans l'histoire, ce sera vous. Alors bien sûr, j'espère que vous l'aurez compris, le but de l'histoire, ce n'est pas de devenir un véritable enfoiré. Loin de là. C'est juste de ne pas être naïf pour éviter de vous faire avoir. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a simplement intéressé, n'hésitez pas à la partager afin d'intéresser d'autres personnes ou d'aider d'autres personnes. Et c'est très important pour moi. Vous pouvez aussi éventuellement me soutenir sur Tipeee, parce que ça, c'est vraiment très très cool. Je vous aime très fort si vous le faites. S'il vous plaît, faites-le. Et bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez envisager un abonnement. C'est gratuit. Voilà. Sur ce, c'était Louis, je suis extrêmement malade, je n'ai plus de voix que la création de Sout'Avec Vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501